Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser un magret séché, une recette remarquable et excellente, bien sûr hyper facile. Pour réaliser cette recette, vous avez bien compris qu'il me fallait un magret et du gros sel pour l'instant. Pour commencer, je vais nettoyer mon magret, c'est-à-dire que je vais enlever le nerf qu'il y a ici, je vais enlever un peu de gras ici, et je vais le mettre au sel. Donc jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué, sel, mon magret, et je le recouvre de sel. Voici, maintenant je vais mettre 12 heures au frigidaire. 12 heures se sont écoulées, et pour des raisons techniques que vous avez bien compris, j'en avais déjà préparé un il y a 12 heures, donc je vais le sortir du sel. Voilà, je vais aller le rincer, l'essuyer, et je reviens. Mon magret est rincé, séché, maintenant je vais bien le poivrer et lui mettre du piment d'Espelette. Donc très simple, il faut en mettre un bon peu, n'hésitez pas, bien poivrer surtout, un bon piment d'Espelette, vous voyez, bien partout. Voilà, il n'y a pas plus simple, maintenant ce magret, je vais le mettre dans un torchon, et dans le tiroir du frigidaire pendant, le plus difficile est là, d'attendre trois semaines. On n'y touche pas pendant trois semaines. Donc, dans le torchon. Voilà. Magie de la technique, bien sûr, trois semaines se sont écoulées, nous allons ouvrir notre torchon, pour aller chercher notre magret séché. Voilà le résultat. On va s'en couper quelques tranches quand même. Alors ça, à l'apéritif, sur une frisée, c'est un peu comme vous aimez. Super beau. Regardez. Il est splendide. Je ne peux pas m'en empêcher. Pour la petite histoire, sachez que vous fabriquez votre magret séché, ça ne revient pratiquement à rien, en sachant que dans le commerce, ça coûte 40 euros le kilo. Donc, vous voyez, ça ne vaut pas le coup de s'en passer. Voilà, les amis, une superbe recette à réaliser. Aïchats ! Pour la petite étude, tu ne envais pas de l'état d'ang